Merci de m'avoir invitée. Excusez-moi, je vais parler en français parce que je n'ai pas beaucoup l'habitude de parler en français depuis que j'ai quitté l'Observatoire de Nice. Je vis à Bordeaux et loin de tout laboratoire. Donc, j'ai beaucoup de mal à parler en anglais. Donc, hey, big et pardon. Et je vais faire cette présentation sur une expérience déjà évoquée par Martin, CES, qui a été programmée pour être installée dans Space Lab 2 en 1985. Alors, je peux dire que vous avez vu toutes les aventures que j'ai connues grâce à SMM, avec des moments très, très forts dans le travail. Mais ce que j'ai connu là, dans le cadre de la mission spatiale Challenger 1985, je crois que ça a dépassé tout ce que j'ai pu connaître comme émotions scientifiques et aussi comme expérience humaine. Donc, Alan m'avait, merci Alan, il m'avait invité à joindre l'équipe du RAL pour participer à l'expérience Space Lab 2 qui devait être embarquée sur la navette Challenger. C'était la même navette qui avait l'année précédente sauvée ou rattrapée SMM. Et puis, l'année suivante, six mois après, c'est la même navette qui a explosé, comme tout le monde le sait, en janvier 1986. Donc, nous avons eu la possibilité de travailler en direct avec les cosmonautes qui étaient sur la navette et en particulier, vous vous retrouvez en bas de cette... Oh, excusez-moi. Pour revenir en arrière, je suis... Enfin, pour revenir en arrière, c'est quelle... À gauche. À gauche. Voilà. Donc, vous avez en bas les deux cosmonautes astronomes qui étaient embarqués pour pouvoir faire du travail interactif entre la base qui était au sol ainsi que pour faire fonctionner les appareils solaires qui étaient embarqués sur SpaceLab. Alors, donc, CHES, Martine vous l'a présenté, c'est donc un spectro-UV qui, donc, CHES veut dire Coronal Helium Abundance Space Lab Experiment. Et l'idée principale de cette expérience était de faire la première mesure de l'abondance de l'hélium sur l'hydrogène. Ce paramètre, cette donnée, est une donnée cruciale en physique solaire, mais aussi en physique stellaire, voire même en cosmologie. Donc, cette abondance n'avait jamais été déterminée d'une manière expérimentale. Donc, c'est la méthode utilisée, c'était d'observer deux rays très importantes du spectre UV, la raye de l'hymane alpha de l'hydrogène, ainsi qu'une raye de l'hélium 2 à 304 ans ton, de faire le rapport d'intensité de ces deux rays qui évitent, disons, tout problème de calibration de calibration de l'appareil, de calibration absolue de l'appareil. Et ces deux rays ont la particularité d'être excités par le même processus physique, c'est-à-dire la diffusion résonante à partir du flux de la chromosphère. Alors, vous voyez sur la photo de droite, Alan en train de faire l'intégration de Chase sur SpaceLab en compagnie de Paul Barwell qui était de MSSL. Décidément. Alors, je vous ai dit que Chase avait été sélectionné pour être embarqué sur la navette. C'était un appareil qui avait été dessiné par... projeté et réalisé par deux laboratoires anglais. C'était le... Alan était PI pour la partie RAL et Len Collen était le PI de la partie SMS. Donc, là, cette SpaceLab embarquait des 11 instruments et ces instruments étaient pratiquement tous solaires, mais quatre avaient été placés sur une plateforme qui... Cette plateforme devait pointer, selon le programme d'observation, des parties du Soleil. Et cette plateforme n'avait jamais pu être totalement testée au sol puisqu'elle se trouvait dans un milieu de gravité zéro. Donc, l'opération se faisait, disons, en direct avec les cosmonautes. Donc, il y avait... Les opérations étaient organisées, contrôlées en temps réel, suivant les conditions du Soleil. Elles nécessitaient un travail en continu pendant les sept jours de l'opération, 24 heures sur 24. Elles nécessitaient des décisions pour le pointage. Elles décisaient des évaluations rapides pour savoir ce qu'on allait observer. et j'avais été engagée pour être, justement, un quick look spectra-analyseur. Vous me voyez à la table, là. J'étais chargée de reconnaître les spectres au moment où ils arrivaient, qu'ils étaient observés, afin de pouvoir planifier d'autres... des observations plus précises. Alors, le travail était organisé en deux équipes, de 12 heures chacune, c'est-à-dire que... aussi bien à bord de la navette que dans les centres de contrôle, nous avions 12 heures de présence et pendant toute l'expérience, nous étions en direct contact avec tout ce qui se passait autour de la navette. Vous voyez la télévision qui est au-dessus de ma tête, là. Cette télévision était partout dans tout le centre et permettait de savoir où on en était. on entendait parler les discussions qui pouvaient y avoir avec les deux astronomes cosmonautes. On pouvait suivre les différentes manœuvres, les centres de contrôle qui étaient aussi bien dans les trois grands centres de contrôle en Amérique mais dans les autres parties du monde. On pouvait aussi regarder la Terre. Ça, c'était extraordinaire. On regardait en permanence très souvent la Terre. C'était un moment très fort de voir, par exemple, quand le satellite est passé sur la Méditerranée, que j'ai pu voir Nice. Enfin, c'était vraiment des moments très forts. Et puis, les deux équipes se relayer à minuit et à midi et entre les deux changements d'équipe, il y avait une réunion des PIAIs. Alors, ils étaient nombreux puisque, comme je vous ai dit, qui ont des expériences et les PIAIs se retrouvaient deux fois par jour, par 24 heures, pour pouvoir décider, pour faire des analyses de ce qu'ils avaient vu et aussi pour pouvoir faire des évaluations, éventuellement faire des stratégies. Alors, ces moments intenses, ces sept jours intenses d'observation directe a été l'occasion de nombreuses surprises, comme vous pouvez l'imaginer. En particulier, la première surprise, c'est que le vol a été arrêté trois secondes avant le départ. Donc, deux heures avant l'envol de la navette, nous étions tous assis devant la télévision pour pouvoir voir tout ce qui se passait à Kennedy Center, la préparation de tout ce qui se passait autour de la navette, l'entrée des cosmonautes dans la cabine, les cosmonautes nous disant bonjour avec leur petite valise et avec un grand sourire affiché, alors qu'il devait être quand même un peu tendu. Bon, et puis, toute la préparation, les supports s'écartent et tout ça, puis bon, alors les moteurs se mettent en marche, boum, et puis, le compte à rebours était commencé depuis très longtemps, puis alors vers moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, ça ne part pas. Alors, comme je n'étais pas très calée là-dedans, je n'avais pas vu le principal défaut, c'était qu'un des quatre moteurs ne s'était pas allumé. Donc, bon, le compte à rebours a continué avec plus 1, plus 2, plus 3, et alors là, j'étais assez étonnée de voir la sérénité avec laquelle tout le monde acceptait ce non-départ et nous sommes restés trois devant la télévision complètement sidérés. Bon, il y avait un astronome japonais qui ne savait pas s'il pourrait revenir. Moi-même, je ne savais pas si je pouvais revenir pour le vrai envol et il y avait aussi un astronome, un botaniste américain qui avait mis des petits arbres dans la navette pour regarder comment les petits arbres se comportaient en gravité zéro. Alors, lui, il était accablé. Qui va s'occuper de mes arbres et tout ça ? Parce qu'un délai de la navette spatiale, ce n'est pas cinq minutes, ce n'est pas... Et c'est un certain temps, c'était au moins deux semaines, voire plus. Mais tous les gens qui étaient associés directement à la navette, bon, ils ont pillé bagage, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, tout était prévu et chacun rentrait chez soi, dont moi, et j'étais, j'avoue, excessivement déçue. Bon, alors, fort heureusement, très rapidement après, nous avons appris que la navette allait partir le 29 juillet. Je n'ai pas assisté, enfin, je n'étais pas à Houston au moment de l'envol, j'arrivais simplement, mais voilà, une des photos classiques où vous voyez le départ de la navette spatiale. En bas, vous avez l'équipage, alors, vous reconnaissez Acton, les deux têtes en haut à droite, c'est les deux astronomes, Bartho et Laurinatone, qui étaient associés à SMM aussi, ensuite, les cinq membres de l'équipage et le commandant qui est assis. Alors, ce qui m'avait surpris aussi, c'est que quand le vol a été arrêté, on a vu tout ce qui se passait après, alors, tous les cosmonautes sont sortis très relax avec leur petite valise et puis, bonjour aux caméras. Il y en a un qui est sorti mais fou furieux, c'était le commandant. Je pense qu'il avait vu l'émotion de sa vie et il était vraiment hors de lui. Enfin, tous les autres ont un grand calme et une grande sérénité. Voilà. Donc, la deuxième grosse surprise de cette mission, c'est que la fameuse plateforme de pointage qui était nouvelle, qui était expérimentée dans ce vol, n'a pas fonctionné. et donc, immédiatement, les P.I. et tout ça, se sont mis à... et tous les ingénieurs qui étaient autour de cette plateforme ont essayé de pouvoir la commander, elle a résisté, son pointage avait été organisé autour de... elle pointait deux étoiles, des trucs comme ça, mais enfin, tous les logiciels qui ont été mis en route n'ont pas fonctionné et c'est grâce à Chase qui, grâce à ces détecteurs d'erreurs, a pu stabiliser le pointeur, l'IPS, et donc, les observations ont pu commencer. Malheureusement, nous avions perdu quatre jours. Alors, les autres mauvaises surprises, c'était un des instruments solaires qui étaient Hertz, qui étaient un appareil du NRL dont le PI était Gunther Bruckner, surchauffé. Alors, pour un appareil solaire, c'était un peu embêtant, mais alors, on était obligé, elle demandait que le pointage se fasse de temps en temps hors du soleil pour que l'instrument puisse se refroidir. et la deuxième mauvaise surprise aussi, c'était sur un instrument souple dont le PI était Alan Taitel. Alors là, on n'arrivait pas à ouvrir la porte de cet instrument. Donc, la porte a été ouverte le dernier jour. Alors, la suite est ici. Alors, bon, écoutez, je ne vous ai pas présenté des équations, mais je vous ai plutôt présenté des émotions. Alors, comme vous le savez, il y avait beaucoup d'émotions. La première, c'est que j'étais sûre que je ne pensais pas pouvoir revenir pour le véritable envol de la navette parce que l'Observatoire de Nice n'était pas un laboratoire spatial et j'avais obtenu et j'avais obtenu des crédits du CNES pour un premier voyage, pas sûre du tout d'avoir les crédits qui me permettaient de revenir pour le lancement. Donc, merci le CNES qui m'a payé deux missions pour joindre l'équipe. Alors, la deuxième impression très forte que j'ai eue, c'est que c'est une entreprise extraordinaire qui comprend un nombre de personnes absolument incroyables à tous les niveaux, ingénieurs, informaticiens, techniciens, secrétariats, administratifs, il y avait dans tous les centres, il y avait un nombre de gens qui travaillaient autour de cette navette et ça, c'était très, très impressionnant et surtout, c'était des gens qui étaient absolument des vrais pros et qui ont gardé un calme très serein pendant toutes les mésaventures du premier envol et ensuite pendant toute l'opération. Alors, la troisième mémoire très forte que j'ai de cette manip, c'était la réunion des P.I. parce que, comme vous comprenez, il y avait beaucoup de problèmes, donc les P.I. se retrouvaient deux fois par jour. Moi, j'attendais devant la porte pour savoir ce qui allait se passer pendant la... les douze heures suivantes. Alors, il y avait des cris, on entendait de... ça discutait sec et tout ça, d'abord autour de la plateforme, ensuite par rapport aux instruments et en particulier, mon souvenir, c'est que d'un seul coup, la réunion devait se terminer puisque les opérations ont commencé. Là, une porte s'ouvrait comme ça et puis un fou furieux sortait. c'était... 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 Bruckner parce que son instrument chauffait chaque fois qu'il regardait le soleil. Alors, son idée, c'était de demander à ce que la navette soit retournée pour que son instrument solaire puisse se refroidir et puis après, il fallait le remettre et tout ça. Et puis, il y avait deux, trois excités aussi qui sortaient autour de... après la... après cette réunion. C'était vraiment très intense. Alors, pour Bruckner, j'ai appris que pour le jour du dernier cocktail après le succès de la mission, il a été jeté tout habillé dans la piscine et il l'a très bien pris. Bon, ce que je peux aussi vous dire, c'est que la joie et le plaisir de l'équipe, des équipes anglaises qui avaient réalisé Chess, là, vous voyez sur la photo du bas une partie de l'équipe d'Alain. Je suis tenue dans les bras par Bruce Pachette qui était chef de projet dont Martine vous a déjà parlé et vous voyez que la petite française, c'est elle qui tient le drapeau anglais. Bon, alors, la deuxième chose que je dois faire, c'est que malgré toutes ces misaventures et ces émotions, Chess, non seulement a aidé à permettre que la plateforme pointe enfin le soleil, mais aussi a réussi à faire la première mesure de l'abondance de l'hélium sur l'hydrogène qui était de 0, en moyennant sur toute la mission et ils ont obtenu 0,079 pour ce rapport. Alors, bon, je vous l'ai déjà dit, c'était un moment extraordinaire de ma vie et là aujourd'hui aussi, c'est un moment assez exceptionnel puisque grâce à cette réunion organisée autour d'Alain, que je ne saurais jamais remercier de tout ce qu'il a fait pour moi aussi, pour que j'ai une carrière scientifique très passionnante et surtout toujours dans la bonne humeur, je voulais remercier les organisateurs qui me permettent aussi de retrouver tous mes amis que j'avais perdus de vue ou plus ou moins et tout ça et c'est un grand moment d'amitié aussi qui se passe aujourd'hui. Merci beaucoup, merci Alain. Applaudissements